Mme l'ambassadrice Christine Fagas qui est venu ici au Sénégal et qui est venu au Sénégal. On est venu au Sénégal. On est venu au Sénégal pour les collérer avec les ambassadeurs. On a été venu à la retraite pour la France. On a été venu à l'équipe de l'Union européenne. Nous devons faire partie de la grande Mirage verte. A partir de la grande Mirage verte, nous devons mettre le projet dans le cadre. Les proches devront faire attention à la population. L'économie de la population ne peut pas se faire travailler. Il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de changement climatique arrêté. Il y a des choses. Tout ce qui a poussé les gens, ils ne savent pas de changement climatique. La population de deux ans, trois ans, quatre ans, Il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de changement climatique. Il y a une grande meraveur sur la résilience alimentaire, une grande meraveur sur l'agriculture, sur l'éleva, sur le feu de broussille. Tout ce qui est en place, il faut faire attention à notre pays. C'est ce que l'ambassadeur comprend. La grande meraveur sur l'aspect sécurité est en place. Nous sommes en Sahel et il y a beaucoup de insécurité. Nous sommes en sécurité et ne pouvons pas travailler. Nous sommes en sécurité. C'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas un rôle de grande meraveur. Nous pouvons avoir une vie d'un jour qui a fait. Nous pouvons avoir une vie d'un jour. Nous pouvons avoir une vie d'un jour qui est en train deつamer. Je l'ai compris. Nous pouvons continuer à travailler avec l'Aspect sécurité. Nous pouvons travailler avec l'Aspect sécurité, car nous travaillons avec la France Volontaire, avec l'UNESCO, avec l'OUSS, avec les organisations de la SESA. On a travaillé avec eux. Ils ont travaillé à l'éducation. Ils ont travaillé à l'université d'Istom. Ils ont travaillé à l'université d'Istom. Ils ont fait les étudiants à venir ici au Sénégal pour s'occuper. Ils ont fait les étudiants de l'éducation. Ils ont fait les étudiants dans les étudiants. Ils ont fait les étudiants. Comme vous le savez, l'environnement et le climat sont une des priorités de la politique étrangère de la France. Ici au Sénégal, nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat que nous avons avec vous, de cette co-construction que nous avons mis en place et qui nous permet de traiter des sujets cruciaux pour l'avenir de nos populations respectives puisque la crise climatique et environnementale touche tous les pays du monde. Nous sommes tous des actionnaires de cette planète. Nous n'avons pas une deuxième planète. Il n'y a pas de planète B. Nous devons faire au mieux pour que celle-ci nous soutienne le plus longtemps possible. S'agissant de la grande muraille verte et de la reforestation, vous avez très éloquemment détaillé tous les défis auxquels nous faisons face en commun pour que les populations qui subissent la désertification soient capables de tirer du nouveau modèle économique que nous souhaitons mettre en place, un revenu qui rend cette action durable. Je serais ravie de venir avec vous visiter vos communautés, voir les choses que nous faisons ensemble. Ce qui se passe au Sénégal a un impact sur ce qui se passe en France, ce qui se passe en France a un impact sur ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes indémitablement liés dans cet enjeu, dans ce défi et nous ne pouvons pas considérer que ce sont des sujets séparés mais bien communs au service de notre planète. Nous espérons qu'à la COP28, tous les efforts qu'ont fait le Sénégal vis-à-vis du JetPi et ce programme extrêmement novateur que nous avons co-construit sera mis à l'honneur et que vos initiatives feront école et seront portées au plus haut niveau. Sénégal